Musique Madame, Monsieur, bienvenue. Nous poursuivons aujourd'hui notre petit parcours biblique en lien avec ce livre de Jacques Poujol, l'équilibre psychologique du chrétien. Jacques Poujol, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez publié, osons le terme, osons le dire de manière claire, ce livre, il y a de cela plus d'une trentaine d'années. Déjà, oui. Déjà, il a connu un grand succès. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons parler un peu de cet équilibre psychologique du chrétien, et notamment aujourd'hui du thème de la guérison intérieure. Alors, concrètement, est-ce que c'est une démarche que tout chrétien devrait envisager ? Je pense non seulement tout chrétien, mais tout être humain a besoin de se construire et des fois de rectifier un petit peu les choses qui sont mal parties dans la vie. Mais je vous ai fait une petite différence tout de suite, peut-être pour qu'il n'y ait pas de malentendu, entre ce qu'on va dire sur la guérison intérieure et les pathologies beaucoup plus lourdes, et les psychoses, par exemple, qui sont de l'ordre des professionnels de la société et qui ne sont pas dans ce niveau-là, bien sûr. Donc là, on est plutôt dans des, entre guillemets, blessures intérieures, qui seraient le droit de dysfonctionnement, puis aussi peut-être d'aléas de la vie qui ont particulièrement marqué un individu. Voilà. Et on pourrait le résumer, et j'empointe le mémotechnique pour le dire par le mot trahi, avec chaque lettre qui représenterait une famille de blessures, je dirais, que nous avons plus ou moins rencontré chacun. Le T de trahi, c'est la trahison, bien sûr. Le R, c'est le rejet, le H, c'est l'humiliation. Et puis le A, avant. Oui, le A avant, j'ai oublié le A, qui est l'abandon, puisqu'elles sont abandonnées. Le H, l'humiliation, et le I ? Le I, qui est les injustices que nous vivons. Et c'est vrai que ces mots-là résument un petit peu les blessures que nous rencontrons, souvent pendant l'éducation que nous recevrons, ou dans la vie, comme cela. Et ça, c'est quelque chose que tout individu, tout chrétien devrait travailler. Tout le monde, personne ne sort indemne de son enfance. Alors, pour ouvrir cette méditation biblique, je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Et c'est un récit qui inaugure ou qui marque le début du ministère de Jésus. Et cela se passe dans la synagogue de Nazareth. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il ouvrit le livre, et trouva le passage où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, Jacques Pougeul, Jésus, au début de son ministère, affirme qu'il vient libérer les cœurs brisés, délivrer les captifs. En fait, de quelle prison intérieure le Christ vient-il nous libérer ? Alors, je crois que ce passage est très intéressant, et je voudrais m'arrêter une minute sur le mot « cœur », parce que nous, occidentaux, pour nous, le cœur cardiaque, c'est ce qui fait battre, et puis c'est devenu le monde émotionnel, par extension un petit peu, je dirais des choses. Or, dans le langage biblique, et c'est cela qui pourrait nous tromper un petit peu, dans ce qu'on va dire, le cœur et le cerveau. Et quand on repense ça, d'accord, alors, il y a beaucoup de textes qui ont une signification différente, entre parenthèses aussi, quoi. Mais là, Jésus parle donc de nos problèmes cognitifs, des croyances que nous avons sur nous-mêmes, et combien il veut nous aider à avoir des croyances plus justes sur nous-mêmes. Bien sûr, étant lui l'incarnation même de l'homme, de l'humain, de l'être humain, parfait, il vient nous aider, comme un miroir, à nous dire, voilà vers quoi nous ne devions pas devenir parfaits, mais comprendre nos blessures, et c'est un travail bien sûr cognitif qu'il faudra faire, ce n'est pas un travail émotionnel. Et vous auriez quelques exemples de ces blessures, de ces souffrances individuelles, qui devraient être retravaillées pour quelque part mieux vivre ? Je vais prendre un petit exemple que tout le monde a vécu, qui n'est pas dramatique, justement, c'est pour cela que je le prends, l'humiliation. Qui d'entre nous, quand il allait à l'école, n'a pas été un jour ou l'autre humilié de sa coiffure, d'un vêtement, d'un cartable, que ses parents l'ont quasiment, j'allais dire, obligé à porter. Et c'est rien du tout, ça n'a pas empêché de faire des études, de faire ce qu'il fallait faire. Mais on s'en souvient des années après, de ce que ça avait produit pour nous. C'est ça une blessure, c'est un événement qui produit en moi quelque chose qui va ternir l'image que j'ai de moi. Et ça, c'est fondamental de le travailler. Oui. Alors, j'entends, de manière un petit peu concrète, comment est-ce qu'on se met à travailler sur ces blessures qui nous marquent ? Parce qu'on comprend les dysfonctionnements qui nous posent problème, qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Nous sentons bien au fond de nous-mêmes que nous n'arrivons pas à nous réaliser tel que nous devrions être, dans nos capacités, dans nos dons, dans nos compétences, comme dans nos affections aussi. Et là, nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes qui nous... Et quel lien avec le Christ ? Quel rôle le Christ vient jouer dans cette dynamique thérapeutique ? Alors, le premier rôle, c'est qu'il nous donne l'espoir, je dirais, de pouvoir reconstruire cela pour nous. Retrouver ce qui nous a été volé par l'éducation ou d'autres choses comme cela. Et je pense qu'il nous permet aussi de nous donner à l'intérieur de nous cette assurance que nous sommes sur le bon chemin, que c'est comme cela que nous allons nous épanouir, que c'est comme cela que nous allons nous construire, que nous allons donner notre place dans la société. Alors, le Christ joue un rôle central dans cette démarche. Et dans le cadre de votre petit livre « L'équilibre psychologique du chrétien », vous reprenez dans un premier temps la question des complexes, qui serait peut-être l'endroit le plus facile, dans un premier temps en tout cas, à travailler en lien avec le Christ. Alors, concrètement, expliquez-nous qu'est-ce que vous entendez par « complexe » ? En tout cas, le plus visible, je dirais. Eh bien, voilà, c'est l'expression de ces blessures que j'ai parlé tout à l'heure. Et on sait tous qu'il y a... Donc, si on reprend l'exemple concret de l'expérience enfantine à l'école, du cartable « On a été humilié », finalement... Il faut dire autre chose, bien sûr, que celle-là. Mais donner un complexe d'infériorité, par exemple. Eh bien, je ne peux pas grandir, m'épanouir avec un complexe d'infériorité. Ce n'est pas comme cela que j'ai été prévu, je dirais, d'être. Et ça va me permettre d'avoir le droit de retrouver ce qui m'a été volé, quelque part, quoi. D'accord ? Et si c'est Dieu lui-même qui me donne ce droit, alors personne ne peut me l'empêcher de le retrouver, quoi. Et je crois que le Seigneur nous donne ce droit de devenir nous-mêmes. – Donc ça, c'est effectivement le premier complexe que vous mettez en avant dans votre livre. Le deuxième, c'est celui qui vise tout particulièrement le complexe de supériorité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? – Qui est une compensation du premier, je dirais. D'accord ? C'est parce que je ne voulais pas être dans un complexe d'infériorité que j'ai choisi d'être dans un complexe de supériorité. Mais en fait, derrière cela, il y a aussi des blessures, comme on a dit, et je crois encore une fois qu'il s'agit de retrouver pour nous avec cette vérité que nous donne le Seigneur, cette cohérence qu'il nous donne, de retrouver le droit de ne pas souffrir de cela, quoi. – Là, vous citez un exemple biblique, vous parlez de la personne de Joseph. Et c'est vrai que les débuts, en tout cas, de la vie de Joseph témoignent d'un certain complexe de supériorité. Il ne se prenait pas le brave Joseph pour la queue de la poire dans la famille. – Non, non, mais il va le payer très cher, d'ailleurs. Cela parce que ses frères ne vont pas supporter cela. – Donc, on peut juste rappeler que dans la vie de Joseph, voilà, ici, il a eu des visions, il y a eu des songes, où il se voyait finalement grand seigneur devant ses frères. Il était aussi quelque part adulé par son père. – Oui, totalement injuste, je veux dire, d'avoir préféré cet enfant par rapport aux autres, ce qui est une souffrance pour les autres. Bon, ça a été mal géré, tout cela. Mais il va falloir qu'il arrive à l'âge adulte, c'est-à-dire vers la quarantaine, d'accord, 40-45 ans, pour comprendre tout cela, pour intégrer tout cela, pour travailler tout cela, pour arriver après, rencontrer ses frères dans un rapport égaux, dans un rapport qui leur permet, eux aussi, de sortir de leurs problèmes, parce que lui est sorti du sien, quoi. – Le troisième complexe dont vous parlez, c'est celui d'abandon, alors, en deux mots, quoi s'agit-il ? – Très important celui-là, très important, parce qu'il est peut-être premier, quoi. C'est quand on n'a pas été secouru par nos parents, quand on était petit, dans un problème ou dans un autre, ou dans un problème plus grave. Et moi, je suis toujours frappé par ce que dit Jésus, quoi. « Je ne t'abandonnerai pas. Où que tu sois, je serai toujours présent. » C'est l'histoire du fils prodigue, qui, loin de la maison, le père est présent. Et je crois que ce sentiment d'abandon est terrible, parce qu'on se sent coupé de la vie, coupé du monde, coupé de sa trajectoire personnelle, je dirais. Et là, formidable que les gens puissent nous dire « Où que tu sois, je serai avec toi. » Et ce qui nous manque, souvent dans ce problème-là, c'est cette voix intérieure d'un père, qui nous dit « Je serai avec toi. » « Où que tu as, je serai avec toi. » qui s'est déjà quelques pistes, entre guillemets, thérapeutiques pour guérir de ces complexes. Finalement, c'est vraiment important, lorsqu'on prend conscience de ces complexes, de refonder notre identité dans la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'elle reste pour nous non seulement le modèle, mais elle nous donne cette énergie, ce droit et donc cette énergie de la justice qui nous permet de nous mettre en marche pour récupérer tout cela. Concrètement, ça veut dire découvrir, par exemple, Dieu comme son père ? Oui, découvrir Dieu comme son père, découvrir le Seigneur comme celui qui nous abandonnera pas. Si tes parents t'ont abandonné, il dit-il « Moi, je ne t'abandonnerai pas. » Ça veut dire qu'il nous amène à pouvoir faire le deuil de ce qu'on n'a pas eu pour aller vers ce qu'il va nous donner, de la guérison, de devenir nous-mêmes vraiment, trouver notre place qui est vraiment la nôtre. Donc, et à la suite de Jésus, découvrir aussi non seulement Dieu comme père, mais aussi comme là-bas, comme ce papa céleste ? Oui, alors ça, c'est le problème de la révélation de Dieu qui est à la fois père et mère pour nous. Puisque quand il parle des émotions, il parle, on ne traduit pas dans les textes, ce n'est pas possible, de l'utérus de Dieu qui est sensible. Donc, j'ai besoin à la fois de cette voix du père en moi et cette compassion, je veux dire, même, ce n'est pas le mot, mais cette relation vraiment intime que donne la mère aussi. Donc, j'ai besoin de ces deux choses pour me construire. Et je trouve ça dans le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu et celui qui vient nous parler un petit peu comme une mère. Et Jésus est aussi ce père qui nous accompagne aussi. Alors, lorsqu'on prend conscience de cette identité que le chrétien a en Dieu, concrètement, expliquez-nous, qu'est-ce que ça change ? Alors, on trouve, je veux dire, sa place dans la société. Je dirais, on commence, et ça, c'est l'identité même qui est là, je dirais, on commence à pouvoir écrire son histoire personnelle dans l'histoire des hommes et trouver sa place dans le grand livre de l'humanité, dans la tapisserie que Dieu tisse. Je sais que j'ai une place, à un moment donné, à remplir, à être moi-même. Et trouver son identité, reprendre son identité, c'est trouver sa vraie place dans cette histoire de l'humanité. C'est extraordinaire. Jacques Poujol, dans cette émission Vitamine B, on aime toujours bien parler un peu de choses plus personnelles. Personnellement, qu'est-ce que cela vous apporte et vous a apporté dans votre vie de refonder, par rapport à vos blessures, votre identité dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus ? Ce que je viens de dire, je crois, c'est que ça me permet de comprendre mes dons, mes capacités, tout le monde a des dons et des capacités, d'accord ? Mais de les comprendre et de les chérir, j'allais dire, de les travailler, pour pouvoir être ce que moi, je devais être le petit fil qui apparaît à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, comme chacun apparaîtra. Et je crois que ça m'a vraiment aidé à ça. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'un complexe, par exemple, dont vraiment le Christ vous aurait guéri ? Alors, des complexes... On le surnose, vous posez une telle question, mais vous avez un âge où on peut se permettre... On peut tout dire. Oui. Moi, je suis un petit peu le complexe d'infériorité, peut-être. Et puis là, comment est-ce que concrètement vous avez travaillé cela ? Je me rappelle très bien le jour où j'ai compris ça. Tu ne t'occupes pas de choses trop élevées pour toi. Ça a été pour moi... Donc ça, c'est une parole que quelque part, le Christ a fait résonner en vous-même. Oui, et je me rappelle très bien de ça. Et c'était pour moi, au départ, quelque chose de très important. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Ça a changé que j'ai le droit de dire ce que je dis et de faire ce que je fais, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas abouti complètement, les choses, mais ça me donne ma place. Je suis à ma bonne place. Et vous remarquerez que dans tout le texte de l'Évangile, c'est toujours un problème de place. L'adversaire nous a déplacés du jardin, ainsi de suite. Enfin, nous a fait... Le péché nous déplace. Et Dieu nous dit, il y a une place pour toi. Tu as ta place. Et quand il nous parle du ciel, je dirais, il nous dit, j'ai préparé une place. Et si je devais résumer toute la vie, je dirais, c'est toujours un problème de place. Où est ma place ? Où on m'a placé ? Où on m'a déplacé ? Et comment je peux me replacer dans l'histoire ? Jacques Pougeul, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions en lien avec ce thème de la guérison intérieure et des complexes. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule L'équilibre psychologique du chrétien, paru aux éditions Empreinte, temps présent. Merci pour cette ouverture aussi un peu personnelle que vous avez risquée. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada